C'est une association d'école solidaire du Maroc. En voyant parler de l'immigration, je pense qu'on ne parle pas des humigrants sub-sahariennes, précisément ceux qui se trouvent au Maroc. J'attends qu'on parle de Zéry, d'Afghan, de... Donc, on ne parle pas des humigrants sub-sahariennes qui se trouvent au Maroc. Et vous êtes là où vous parlez des barrières qui se trouvent en Allemagne, je ne sais pas où et où, et les barrières qui sont assez entalées. Où nos enfants passent, où nos frères affranchissent chaque jour. Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, par où passent ces migrants, qui passent par quelles difficultés pour arriver au Maroc, ou quelles sont les violations qu'ils subissent en route avant d'arriver au Maroc ? Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, ces migrants qui sont au Maroc ici, ils sont pris en charge socialement, médicalement, est-ce qu'ils ont accès aux hôpitaux ? Est-ce qu'ils ont accès à l'éducation ? Est-ce qu'ils ont accès aux loyers ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Est-ce que vous vous êtes posé la question que, vraiment, en construisant ces barrières, que ces migrants ne pourront pas passer, si l'Europe veut frais de l'immigration, qu'ils développent un moyen suffisant au Maroc ici pour maintenir ces migrants ? Parce qu'il faut instaurer des migrants, là où ils vont travailler, il faut leur faire ça, pour qu'ils puissent se prendre en place, ou non, le film, vous n'avez pas l'éducation au Maroc, ce qui est le Maroc, c'est toujours à la caisse de départ. En plus, en parlant du ACR, je peux vous dire aujourd'hui, le ACR est placé pour l'augmentation de l'immigration au Maroc. Parce que, il y a des réfugiés. Être réfugié ne veut pas dire de fuir la guerre. Il y a des contraintes que tu crains dans ton pays pour venir te réfugier, dans un pays, mais le ACR refuse catégoriquement de donner le statut des réfugiés aux réfugiés. Et là, ils sont obligés d'être immigrants clandestins. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas aller vous dire que la réinstallation. Il y a des réfugiés qui sont là, qui ont fait combien d'années ? Qui ont 10 ans ici ? Qui ont 20 ans ? Ils sont là. Le ACR, leurs gens, ne sont jamais réinstallés. Jamais. Ils sont là. Et maintenant, quel est leur sort ? On parle de la régularisation au Maroc, aujourd'hui. C'est bien de bien pour moi. On parle de la régularisation. Les gens sont régularisés. Mais qui travaillent ? Qui ? Les gens ont des problèmes, même des difficultés à rénover de leur cadre de séjour. Ici, au Maroc. Et là, on parlait que la régularisation, c'est-à-dire on joue à quelle politique ? Les subsahériens ne sont pas des animaux, ce sont des êtres. Arrêtez de bafouer les droits de l'homme. Arrêtez de bafouer les droits de l'homme. Arrêtez de faire la politique mascarade en appelant les subsahériens de venir se présenter devant pour justifier la présence des subsahériens. Je vais prendre les photos. Arrêtez. Moi, personnellement, je suis un exemple très frappant. Je suis venue avec mes enfants ici. J'ai marché pour rentrer au Maroc. J'ai fait 21 jours de marche. Il y a un monsieur, en ce moment, il travaillait à l'Odité, qui s'est levé contre l'OACR, dire que voilà un réfugié qui vous refusez de reconnaître avec ses enfants, et puis elle n'a aucun soutien. Il a eu des sérieux problèmes au sein de son travail, jusqu'à ce qu'il a cédé. Il s'appelle Marseille. S'il est dans la salle, je vous demande de se lever. Vous allez le voir. Je parle en route vive voix. Et je vivais avec mes enfants dans la gêne de Gorogô. Vous pensez que ces immigrants, leur place c'est dans la gêne, c'est pas dans la gêne. Les immigrants dorment sous le froid. Personne ne se pose la question. Les immigrants ne sont pas des affamés qui sont là, qui attendent des paniers alimentaires. Ces immigrants sont des enfants bien éduqués, et qui ont besoin d'informations socio-économiques pour se prendre à l'accès. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !